salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment incubé des oeufs de phasmes alors pour incubé des oeufs de phasmes la première chose qu'il va vous falloir c'est une boîte alors moi ici j'ai pris une boîte de zofuba moriose donc en général il faut prendre des boîtes qui sert pour les grillons ou les verres de farine ou autre ça sert en fait enfin les boîtes comme ça sont aérées voyez il y a des rangées les petits trous et du coup ça élimine le trou plein d'humidité et ça fait aussi de l'oxygène à l'intérieur de votre boîte de la thermiculite humidifiée pour savoir si elle est bien humide c'est tout simple passez vos doigts à l'intérieur alors je vais pas vous dire ça colle aux doigts voilà vous sentez quand c'est humide ça va être un peu froid c'est humide voilà juste que ce soit légèrement humide faut pas que soit trop humide non plus voilà pas besoin de prendre une super grande boîte vous voyez moi je suis pas si on va voir les oeufs là c'est des oeufs de terrosis morosis donc c'est un vraiment tout petit je vais vous montrer sur la boîte des oeufs de matière à teubles les oeufs sont plus gros qui sont plus jolies en plus si j'arrive à le voir voilà hop et deux un et deux voilà voyez là on voit les oeufs hop j'essaie d'en prendre un hop donc ce sont les oeufs qui sont beaucoup plus gros en même temps c'est une espèce qui beaucoup plus grosse voyez par rapport à ma main les autres sont très jolies on dirait des perles bon c'est pas tout à fait des perles mais ça sent beaucoup voilà donc ces oeufs là la dame qui me les a vendus m'a dit que ça faisait déjà quatre mois qu'ils étaient dedans voilà donc je devrais les avoir dans presque deux mois mais les oeufs de matière à teubles donc j'ai le temps de construire le gros terrarium dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo pour les philippines comme si je vais vous montrer la taille de mes filles alors juste là c'est le plus gros qui juste là justement voilà vous voyez par rapport à ma main ils sont pas encore adultes donc j'ai pas encore d'oeufs alors moi dans mon terrarium je mets de la terre ça maintient vachement bien l'humidité et après pour qu'il ya les oeufs je mets juste deux feuilles de sopalin donc c'est un 45 sur 45 la base je peux mettre deux feuilles du coup j'ai beaucoup de surface et je récupère les oeufs qui tombent sur le sopalin et ceux qui tombent dans la terre bah soit ils meurent soit ils condisent dans le terrarium et ça fait des bébés directement dans le terrarium il y a peu de chance quand même parce qu'en général les oeufs dans la terre ils moisissent du coup je lance juste une feuille je récupère les oeufs de carrosus morosus pour le moment après je récupérerai les oeufs de philium philippinique et voilà moi ça me suffit comme ça je récupère pas tout parce que sinon je vais être envahi donc voilà pour l'humidification des oeufs c'est tout bête il suffit tout simplement de prendre un brumisateur et de brumiser sur la vermiculite je sais à ce que vous ressentiez que ce soit humide mais faut pas ça colle faut pas que les grains de vermiculite collent entre eux enfin tout simplement faut pas qu'on puisse faire un monticule d'interrarium sans que ça s'écroule voilà c'est plus visuel comme ça faut pas que ce soit cohérent le truc faut vraiment que ce soit comme du sable mais humide faut que ça puisse couler entre les doigts mais ce soit humide voilà c'est assez simple à comprendre voilà mais sur ce que je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt